Ça part de deux enfants, un côté Binti, une fille de 11 ans congolaise, qui a grandi en Belgique, qui rêve d'être youtubeuse connue, mais qui n'a pas de papier avec son père et va être expulsée. Et à l'autre côté Elias, un petit garçon d'11 ans aussi belge, qui a son père qui est parti avec une autre femme au Brésil. Les deux enfants se rencontrent et Binti va essayer de matcher son père avec la mère d'Elias parce qu'elle croit que s'il se marie, elle va pouvoir rester dans le pays. Celle-ci, c'est la cabane du garçon où les deux enfants se retrouvent pour la première fois. Il y a une tempête dans le forêt, elle cherche un endroit et lui il est là. C'est là où l'idée est née. Ici, c'est pour le jeune public, on était un peu plus limité par rapport à ça, mais la logique parle quand même pas mal français dans le film aussi. Il mélange, il parle les deux. Je préfère faire un cinéma universel plutôt que flamand. Je suis très contente avec le cast. Les deux enfants sont vraiment très bien. On a fait des gros castings pour les trouver et je pense qu'on les a trouvés vraiment. Il bat logis, il a fait casting aussi. Je l'ai rencontré et on a fait le casting et c'était le mieux pour le rôle. Je joue Jovial, père de Binti, qui est un réfugié, qui est dans une situation de clandestinité et se retrouve dans une situation où sa fille entrevoit une possibilité pour qu'elle et son père restent en Belgique. Je pense qu'en règle générale, jouer, c'est justement accepter sa part d'enfant, de faire semblant. Donc je pense que les enfants sont des experts en la matière. S'ils ne se posent pas de questions et les deux comédiens qui ont les rôles principaux sur ce projet ne se posent pas de questions et donc sont naturellement très justes. Donc c'est eux qui donnent vraiment le drive sur ce projet. Je suis en même temps réalisateur, je suis réalisateur de mes clips, j'ai un projet de long métrage, qui est en préparation avec Versus et un autre qui devrait suivre l'année prochaine. Donc c'est quelque chose que je fais, c'est peut-être pas très médiatisé mais c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Je voulais mettre ma musique en images et que c'est compliqué de rencontrer des gens qui comprennent la vision d'un artiste qui considère au départ juste comme un rappeur, ce qui est un terme assez péjoratif. Et donc après, très naturellement, tu arrives à dire « Écoute, pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne peux pas le faire ? » Comme je dis, à partir du moment où tu as des choses à raconter, c'est juste d'avoir le bagage technique pour savoir comment raconter. Donc ça, ça s'apprend et comme aujourd'hui, j'apprends énormément sur un plateau, même en étant assistant sur des productions de Versus. Je suis un fan de Braille et j'adore cette phrase « Le talent, c'est l'envie ». Je crois que c'est… On ne va pas attendre, il n'y a personne qui est là et qui dit « Je vais t'offrir des opportunités, il faut aller les chercher ». Les Siles ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.